Bonjour à tous, vous avez découvert l'alimentation à index glycémique bas et vous aimeriez savoir quels produits, quels aliments, quels ingrédients privilégier. Dans cette vidéo, je vous dis tout sur les aliments à choisir et je vous ai sorti certains ingrédients que j'utilise au quotidien pour l'alimentation à IGBA. Voici mon petit stock, enfin une partie de mon stock IGBA. Alors, je vous ai déjà réalisé une vidéo de ce type il y a quelques temps, mais à l'époque je vivais en Thaïlande, donc forcément les produits que je trouvais là-bas n'étaient pas ceux qu'on trouve en France. Donc j'ai décidé de réaliser une nouvelle vidéo pour vous montrer donc quels ingrédients, quels aliments j'utilise au quotidien. Je précise que ces aliments, on les trouve plutôt aux rayons bio, des grandes surfaces ou en magasins bio. Donc je vous invite vraiment à explorer tous ces rayons et magasins bio qui regorgent de produits de qualité. Vous allez pouvoir trouver donc tous ces aliments-là pour réaliser votre petit stock IGBA. Alors, j'ai une partie farine, une partie sucre, une partie oléagineux et annexe que je vais vous présenter. Au niveau des farines, la farine un petit peu foufou, c'est la farine d'orge. La farine d'orge, je l'adore parce que c'est une farine qui s'utilise très facilement. Elle a une couleur claire, contrairement à d'autres farines IGBA qui sont un petit peu foncées. Elle a un goût neutre, donc ça ce n'est pas le cas de toutes les autres farines non plus. Et elle est vraiment facile à utiliser avec un IG très bas grâce à sa teneur en fibres solubles, les fameuses bêta-glucanes qui aident donc à réduire l'IG de cette farine. Alors, comment est-ce que je l'utilise ? Eh bien, je peux l'utiliser dans des préparations sucrées ou salées, des cakes, des gâteaux, des pâtes à tartes. Et ce que je réalise en général, c'est que je ne l'utilise pas seule. Je la mixe avec de la poudre d'amande. Le combo farine d'orge et poudre d'amande est absolument parfait. Pourquoi ? Parce que la farine d'orge, elle donne par exemple des pâtes à tartes qui sont un petit peu caoutchouteuses. Ce n'est pas très croustillant. En revanche, quand vous ajoutez un petit peu de poudre d'amande, on a un résultat absolument parfait. Donc, je vous invite, quand vous utilisez de la farine d'orge, à utiliser par exemple 2 tiers de farine d'orge et 1 tiers de poudre d'amande pour avoir un résultat parfait au niveau de la texture et au niveau du goût. Et ça ne va pas changer l'IG, ça va rester très bas. Donc, pensez à la farine d'orge, elle est vraiment exquise, donc plus en magasin bio. Alors, parmi les autres farines que j'utilise, hop, celle-là, je la mets de côté, il y a la farine de blé noir, la fameuse farine de sarrasin, c'est la même chose. Je suis bretonne, donc j'adore cette farine. Le problème avec cette farine, c'est qu'elle est quand même sombre, elle est sombre, elle a un goût assez fort, donc ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser pour toutes les préparations. C'est une farine qui ne contient pas de gluten, donc on ne va pas faire de pain avec en général. Et puis, on peut l'utiliser quand même en sucré, je fais un boit de cake au sarrasin, dont vous trouverez la recette sur mon blog Passion Nutrition. Je vous invite à aller voir juste en dessous de cette vidéo pour récupérer cette recette, c'est vraiment très intéressant. Ce cake, tout le monde l'adore, on peut le consommer au petit déjeuner ou en collation, et c'est absolument parfait. On peut réaliser aussi, bien évidemment, les galettes de blé noir, les fameuses crêpes de blé noir ou des blinis pour, par exemple, l'apéritif, quand vous recevez du monde. Donc pensez-y, la farine de blé noir, c'est Ijeba, et vous pouvez l'utiliser pour pas mal de préparation. Pensez à aller voir aussi mon compte Instagram Passion Nutrition, je partage de nombreuses recettes à Ijeba, et puis des conseils et des astuces pour vous aider à mettre en place cette alimentation Ijeba au quotidien chez vous. Alors, quelles autres farines j'utilise au quotidien ? Eh bien, celle qui est vraiment passe-partout, c'est la farine d'épeautre intégrale. Alors, je dis bien intégrale, parce que l'épeautre, c'est comme le blé, si ce n'est pas intégrale, ce n'est pas Ijeba. Ça peut être raffiné, on trouve du pain d'épeautre qui n'est pas forcément Ijeba, parce que c'est réalisé à partir d'une farine d'épeautre raffinée. Donc, pensez à toujours vérifier que la farine d'épeautre soit complète, soit intégrale. Alors, il y a du gluten, donc on peut faire de la brioche, on peut faire du pain avec, donc des pâtes levées, mais on peut faire aussi d'autres préparations, des cakes, des gâteaux, des blinis aussi, pourquoi pas, des pancakes, on peut faire des madeleines, on peut faire plein 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 de choses avec cette farine. Donc, vraiment passe-partout, très sympa à utiliser. Une autre farine que j'utilise peut-être un peu moins souvent, mais que j'aime beaucoup, c'est la farine de coco. La farine de coco, elle a un IG très bas. Elle est assez particulière parce que c'est une farine qui absorbe beaucoup de liquide, qui ne va pas donner une pâte qui s'étale. C'est vraiment particulier, donc je vous invite vraiment à l'utiliser pour des préparations que vous connaissez. N'allez pas à l'aventure en essayant de remplacer une farine de blé blanche par une farine de coco parce que ça risque en tout cas d'être une catastrophe. En revanche, si vous voulez tester, j'ai un coconut bread cake, donc la recette sur mon blog Passion Nutrition qui plaît à beaucoup de monde. Donc, peut-être que vous pouvez la tester et qui contient la farine de coco. Ça a un IG très bas, c'est délicieux. Bon, c'est un petit goût de coco, bien évidemment, et sans gluten. Donc, vraiment intéressante aussi, cette farine. Et puis, la dernière farine que j'utilise, il y en a d'autres que j'utilise mais que je n'ai pas tout le temps dans mes placards, c'est la farine de seigle intégrale. Alors, cette farine de seigle, c'est pareil, je ne vais pas l'utiliser pour toutes les préparations. Je l'utilise pour du pain, par exemple, pour faire du levain même. Je fais parfois du levain de kéfir, c'est beaucoup plus facile à réaliser que du levain traditionnel. Là encore, j'ai la recette sur mon blog Passion Nutrition, je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo pour réaliser vous-même votre pain. 100% levain avec du kéfir, à partir de kéfir de fruits, c'est très très intéressant. Donc, farine de seigle, pensez-y, c'est IG bas et on peut l'utiliser pour quelques préparations aussi. Alors, au niveau des produits sucrants, donc moi je recommande bien évidemment les produits sucrants les plus naturels possibles. Donc, à IG bas, je vous rappelle qu'aucun sucre n'est parfait, que même un sucre IG bas reste un sucre. Donc, il faut toujours consommer avec modération. Et comme aucun sucre n'est parfait, essayez de les varier surtout. Qu'est-ce que j'ai dans mon placard ? En général, j'ai 10 miels d'acacia, miels d'acacia 100% naturels. Donc, plutôt à utiliser à froid si vous avez envie de sucrer une infusion, un fromage blanc, une faiscelle, quelque chose comme ça. Mais pourquoi pas aussi pour vos préparations sucrées, type pâtisserie, type cake ou pain d'épices, bien évidemment. Donc, pensez au miel d'acacia. Ça a un IG bas par rapport aux autres miels. Alors, comment on sait que c'est IG bas ? Eh bien, vous avez vu, il ne cristallise pas facilement ce miel. Contrairement à d'autres miels, c'est ce qui montre qu'il y a moins de glucose que dans les autres miels. Donc, s'il y a moins de glucose, ça veut dire qu'il y a un peu plus de fructose. Et c'est pour ça que c'est IG bas. Maintenant, vous savez pourquoi. J'utilise aussi du sirop d'agave. Du sirop d'agave, pourquoi ? C'est facile finalement, parce que ça a une couleur claire, parce que ça a un goût neutre, contrairement à d'autres sucrées Gébas. Donc, c'est facile à utiliser dans de nombreuses préparations. Alors, souvent on me dit, c'est riche en fructose, c'est pas bon pour la santé. Je vous rappelle que c'est l'excès de fructose qui est pas bon pour la santé, bien évidemment. Donc, si on en consomme raisonnablement, il n'y a aucun problème. Le fructose, on le trouve aussi dans les fruits, dans le miel. C'est vraiment la quantité globale à laquelle il faut faire attention. Donc, si vous remplacez le sucre ordinaire par du sirop d'agave, vous en mettez moins forcément, parce que c'est un pouvoir sucrant plus élevé. Donc, la quantité de fructose, elle n'est pas forcément supérieure par rapport à la quantité de sucre ordinaire que vous allez mettre. Je vous rappelle que le sucre ordinaire contient 50% de fructose aussi. Donc, c'est pas parce qu'on utilise spécialement un sirop d'agave qu'on va consommer en valeur absolue, en quantité absolue, plus de fructose. Donc, ça, c'est pas mal. J'utilise aussi le sucre de coco, qu'on appelle aussi le sucre de fleur de coco. Très sympa, mais, il y a un mais avec le sucre de coco, c'est qu'il a une couleur foncée et un goût un petit peu plus prononcé que le sirop d'agave, par exemple. Donc, on ne va pas pouvoir l'utiliser dans toutes les préparations. Il faut vraiment tenir compte de ce paramètre-là, parce que si vous réalisez certaines pâtisseries avec le sucre de coco et que vous obtenez quelque chose qui a une couleur foncée et un goût un petit peu prononcé, ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Mais sinon, c'est IGBA et c'est vraiment intéressant et c'est naturel. Et puis, le dernier sucre, enfin, produit sucrant en tout cas, que j'utilise comme produit sucrant, c'est le fameux sirop diacone. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Donc, c'est assez foncé. Je vous montre un petit peu la couleur. Regardez, c'est très 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 foncé. Et ça a un goût un petit peu prononcé. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir utiliser pour toutes les préparations non plus. En revanche, c'est quand même très intéressant d'un point de vue nutritionnel, parce que c'est très riche en fibres prébiotiques. Donc, vraiment intéressant pour l'intestin avec un IG très bas. Donc, il faut juste apprendre à l'utiliser dans certaines préparations. Il ne faut pas que ce soit des préparations trop longues à cuire. Parce que quand on l'intègre, par exemple, dans un grand cake qu'on fait cuire longtemps au four, le sirop diacone risque de perdre un petit peu son pouvoir sucrant. Donc, préférez de l'intégrer dans des préparations qui demandent peu de cuisson, des petites madeleines, des financiers, des choses comme ça. Donc, intéressant comme sucre également. Voilà pour les 4 produits sucrants IGBA que j'utilise. Donc, en magasin bio, s'il vous plaît, allez-y pour retrouver ces produits sucrants. Au niveau oléagineux, n'oublions pas, les oléagineux sont particulièrement intéressants en alimentation IGBA. Eh bien, j'ai un petit peu de tout, on va dire. Je n'ai pas tout sorti là. J'ai des noix, bien sûr, de Grenoble. J'ai des noix du Brésil qui sont riches en sélénium. Intéressante pour la thyroïde. Les amandes, bien évidemment. Pour les collations, on peut les moudre pour avoir la fameuse poudre d'amandes. Donc, j'ai aussi des graines de courge. Les graines de courge qu'on peut intégrer dans les salades. Excellente. Très riche en protéines. Donc, vraiment intéressante pour l'alimentation végétarienne IGBA. Et puis, bien sûr, quelque chose que j'utilise très très souvent, dont je parle souvent, c'est les fameuses graines de chia. Les graines de chia qui sont super riches en plein de choses. En magnésium, en calcium, en fer, en oméga-3, en fibres solubles. Donc, à IG très bas. Pour réaliser les porridge, les fameux overnight porridge. Donc, là encore, j'ai une recette sur mon blog Passion Nutrition. Allez la récupérer. Vous allez vous régaler. Si vous voulez d'ailleurs aller plus loin avec cette alimentation et réussir à coup sûr vos recettes, je vous invite à télécharger mon guide nutrition 100% IGBA. Donc, c'est un guide où vous retrouverez mes meilleurs conseils pour mettre en place cette alimentation. Et vous y trouverez également une semaine de menu avec donc les recettes qui sont présentes dans ce menu. Ce guide, il est 100% offert. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Donc, voilà. Pensez aux graines de chia. C'est vraiment intéressant pour notre santé, pour notre bien-être hyper assasiant et nutritif vraiment pour notre corps. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore ? Je voulais vous montrer quelque chose auquel on ne pense pas forcément. C'est... Qu'est-ce que c'est ça ? C'est des pâtes de lentilles corail. Les pâtes de lentilles corail, on ne pense pas souvent, on ne pense pas assez en tout cas à manger des légumineuses. Vous savez, les pois chiches, les lentilles, les haricots rouges, les flageolets, etc. On n'en mange pas suffisamment parce que souvent ça génère un petit peu de troubles digestifs. Eh bien, en les consommant sous cette forme-là, sous forme de pâtes, vous aurez beaucoup moins de difficultés pour digérer. Alors, je vous invite à tester ça. Donc, ça c'est des pâtes de lentilles corail, mais on en trouve aussi avec des pois cassés ou avec des pois chiches. Et vous allez voir que vous les digérez beaucoup plus facilement. Vous les tolérez bien. Je vous invite à les mélanger avec des légumes parce que ce n'est pas des pâtes de blé, forcément. Donc, ça a une texture un petit peu différente. Mais c'est excellent et c'est meilleur quand c'est mélangé avec une sauce tomate, avec des légumes, une poêlée de légumes, des aubergines quand c'est l'été, des épinards, etc. Vous allez vous régaler. C'est riche en protéines, c'est riche en magnésium, en fer, en calcium et ça a un IG très bas. Donc, pensez-y. Dernière chose, c'est le son d'avoine. Le son d'avoine, pensez-y parce que ça a un IG faible, vraiment très faible, de l'ordre de 15. C'est différent des flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, c'est un IG plus élevé. Le son d'avoine, c'est quelque chose que vous allez pouvoir consommer soit en collation, quand vous avez un petit creux dans un fromage blanc, un yaourt skir ou un yaourt au soja nature. Ça va vraiment vous rassasier. Vous mettez juste une cuillère ou deux cuillères à soupe, ça suffit. Ou alors, vous allez pouvoir l'intégrer dans des préparations salées et sucrées. Donc, à la place de la farine, vous remplacez 50 ou 100 grammes de farine par 50 ou 100 grammes de son d'avoine. Et ça va permettre de réduire l'IG de la préparation. Donc, vraiment intéressant, très riche en fibres solubles. Donc, pensez au son d'avoine pour vous aider à réduire l'IG de vos préparations. Dans le même style, il y a aussi le psyllium. Peut-être que je vous présenterai un peu plus lors d'une prochaine vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous propose d'autres ingrédients que j'utilise aussi de temps en temps. Là, c'est vraiment, j'ai sorti un petit peu comme ça tout du placard. Je ne voulais pas rester une heure pour vous en parler, mais peut-être que si ça vous intéresse, je pourrais refaire ce genre de vidéo et vous montrer d'autres produits qui peuvent vraiment être intéressants au quotidien. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, j'espère que j'ai été claire sur mes explications. Donc, pensez à aller voir sur mon blog passionnutrition.com les recettes que vous pouvez réaliser avec ces produits. Pensez à aller voir aussi mon compte Instagram passionnutrition et surtout à télécharger mon guide qui va, j'en suis sûre, vous aider beaucoup. Voilà pour cette vidéo. Pensez à la liker, à la partager avec vos amis, à poser vos questions en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.